Vous savez, l'une des missions de cette émission, c'est de vous faire découvrir des gens un petit peu particuliers qui ont un truc en plus, quelque chose qui vaut la peine finalement qu'on se déplace et qu'on aille les rencontrer. Exemple avec Gauthier Loupe qui est donc musicien. Et aussi un artisan, il est luthier. On trouve chez lui des violons, vous allez le voir, assez classiques. Mais il aime aussi fabriquer des objets contemporains, très originaux, qui sont le fruit, on ne prend pas ça à la légère, d'une recherche scientifique et formelle. Et aujourd'hui, le maître a décidé de transmettre son savoir. Il a donc ouvert une école internationale et c'est un marchand famène. Ce sont leurs premiers gestes de luthier, des gestes qu'ils vont apprendre à maîtriser pour réaliser les premiers violons de leur carrière. Des mois de travail, fragiles, car l'erreur ne pardonne pas. Un geste mal placé à n'importe quel moment peut détériorer tout à fait tout le travail qu'on a fait avant. Oui, sans problème. C'est un certain stress, il ne faut pas se tromper. Non, mais il faut l'avoir un petit peu pour justement aussi faire vraiment attention et concentrer en permanence sur ce qu'on fait. Alors c'est une formation très exigeante parce que ce n'est quand même pas pour faire de l'amateurisme, mais bien pour devenir professionnel luthier. Donc on ne laisse rien au hasard. On travaille au dixième de millimètre près pour la précision. Et c'est quatre jours, semaines, temps plein pour pouvoir arriver à un minimum de qualité, et cela pendant trois ans. Pourquoi avoir créé cette école ? Il y a plusieurs raisons. Simplement d'abord parce qu'il n'en existait pas du tout en Belgique francophone. Et puis je pense aussi que dans la vie, la mienne en tout cas, je pense qu'il y a un temps pour apprendre, un temps pour réaliser. Et bien je suis arrivé au temps de transmettre. Après leurs trois années d'école, les élèves iront se perfectionner chez un maître. Le chemin est long avant de devenir professionnel. Combien de violons faut-il faire avant de pouvoir estimer que ça y est, on est luthier ? C'est une vaste question. Ceci dit, on pense en général qu'une cinquantaine d'instruments, c'est quand même un minimum pour commencer à avoir de bons réflexes et puis une technique qui soit déjà relativement élaborée. La technique ici, c'est celle du 18e siècle, l'âge d'or de la lutterie à Crémone en Italie. Pas de machine, tout est artisanal. Un retour aux sources qui plaît aux élèves comme Johan, menuisier de formation. En menuiserie, on ne touche plus tellement le bois. C'est plus de la pose, etc. Et quand lutterie, c'est vraiment tout manuel. On ne lise pas du tout de machine. Et on travaille à l'ancienne. Les Stradivarius sont les plus beaux instruments, ceux qui sonnent le mieux. Et on va utiliser les techniques qu'ils utilisaient à l'époque. Donc aucune raison que nos instruments sonnent différemment. Ou en tout cas, moins bien que s'ils avaient été faits avec des appareillages électriques. Au mur de l'atelier, des panneaux didactiques. L'école est aussi un musée, accessible sur rendez-vous. A côté, les visiteurs peuvent découvrir une section historique avec des instruments étonnants, comme ces violons pavillons. Et puis, il y a les créations contemporaines de Gautier Loupe, l'œuvre d'une vie. Tout évolue dans tous les domaines. Et sauf que dans mon domaine, ça fait cinq siècles que le violon églisiste ne change pas. Alors je pense qu'à l'heure de la Renaissance et de la période baroque, on était en pleine expansion et innovation. Je trouvais que c'était intéressant aussi qu'on puisse reprendre cet esprit de création et d'innovation et de l'interpréter à l'heure actuelle. Pour les élèves, cette leçon-là viendra peut-être plus tard. Le maître n'a pas encore livré tous ses secrets.